M. Collin, bonjour. Petite question, M. le ministre, que pensez-vous de cette action, la quinzaine du bœuf ? J'ai voulu cette quinzaine du bœuf parce que j'en avais un peu marre de ces contre-vérités, du dénigrement de la viande bovine. Alors qu'on sait que la viande bovine, elle est indispensable à une qualité de l'alimentation. On sait que les viandes de chez nous bénéficient d'une traçabilité, c'est une viande de qualité et de proximité. Et on sait aussi que nos élevages sont nécessaires pour notre environnement. En réalité, le problème, c'est que les consommateurs ne connaissent pas. Ils ont parfois peur de poser des questions ou ils prennent pour argent comptant toute une série de raccourcis ou de préjugés. Moi, je souhaite vraiment qu'ils s'informent. Il y a plus de 500 bouchers qui participent. Il y a des restaurateurs qui participent à cette quinzaine. Il y a au moins 25 événements qui sont organisés. Il faut pousser les portes des fermes. Il faut pousser les portes de la boucherie. Poser des questions. Il n'y a jamais aucune question qui ne mérite d'être posée. Et vous verrez, les réponses, elles vont vous convaincre. Nous avions des viandes en Wallonie qui sont de très grande qualité. On a besoin d'avoir une alimentation de proximité. Alors faites davantage confiance aux viandes de chez nous. A tous les sceptiques, à tous ceux qui se détourneraient de la viande, quel message vous avez envie de leur dire, de leur donner ? Eh bien, il faut vraiment connaître la réalité des choses. Et rien de tel que de parler aux éleveurs. Ils n'ont rien à cacher. Ils veulent une agriculture transparente. Et puis aussi, allez voir votre boucher. Poser toutes les questions. On a même, avec le Collège des producteurs et la PACUE, créé un site qui permet, c'est la cellule info-viande, de pouvoir poser toutes les questions à des scientifiques, à des médecins, à des environnementalistes. Pour vraiment savoir si ce qui est parfois colporté, eh bien, correspond à une réalité. Et vous verrez que souvent, on fait des amalgames. On nous parle de déforestation. Ce n'est pas le cas chez nous. On nous parle de prélèvement excessif d'eau. Ce n'est pas le cas chez nous. Je pourrais multiplier les exemples. Mais en tout cas, je vous le dis, faites confiance aux viandes de chez nous. Et surtout, et surtout, allez les déguster dans nos restaurants. Allez chercher vous-même vos morceaux à la boucherie, dans leur diversité et dans la diversité aussi de nos races. Même si, bien entendu, on est très fiers de notre blanbeu belge. Merci, M. le ministre.